... Marché central de Niamey, ici, le plus important des grossistes s'appelle Oriba. C'est l'une des marques les plus connues du pays, alors ces magasins ne désemplisent pas. 22 x 13, ça fait 280, divisé par 40. L'Enifa qui n'y faut est une cliente fidèle. Elle gère un petit restaurant et le riz qu'elle cuisine à ses clients provient toujours de ce magasin. Les produits Oriba, c'est un produit que moi je préfère ça bien et puis leur marché c'est un peu moins cher. Un bon rapport qualité-prix qui séduit, aujourd'hui près de 50% du riz consommé au Niger est de la marque Oriba. L'homme derrière Oriba, c'est lui, Issa Baba Ahmed, l'un des hommes d'affaires les plus influents au Niger. Pour autant, il n'est pas diplômé d'une grande école de commerce ni d'une célèbre université. Issa Baba Ahmed n'a d'ailleurs jamais mis les pieds à l'école. Son école, dit-il, c'est le terrain. Je n'ai pas été à l'école et je n'ai fait aucune étude. Par contre, ce que j'ai fait toute ma vie, c'est le commerce. J'ai commencé à faire du commerce dès mon plus jeune âge. Cependant, je m'entoure de conseillers qui ont fait des études, eux. J'échange avec eux, ils m'aident à affiner mes idées. Je n'ai pas le temps de me divertir. Tout mon temps est consacré à ma famille et à mes sociétés. Et des sociétés, l'homme en possède une dizaine. Il en crée presque tous les deux ans, car son pari à lui, c'est la diversification. Le Niger est un pays en pleine construction. Nous avons une grande production agricole qui n'est pas transformée. Les produits que nous consommons viennent en grande partie de l'étranger, alors que nous avons les matières premières ici, comme des céréales, du soja. On peut même produire de l'huile ici. Donc on réfléchit constamment pour essayer de voir quelles sociétés on peut mettre en place pour transformer les produits locaux. Cette stratégie de diversification, l'homme l'applique depuis le lancement de sa société. La toute première filiale du groupe Oriba, la voici. Des centaines de mètres carrés, trois lignes d'embouteillage, c'est la plus grande usine de jus de fruits du Niger. Alifa Ibrahim, l'un des bras droits du grand patron, est à la tête de cette société. Les boissons produites ici représentent 70 à 80% des boissons gazeuses consommées au Niger. Nous avons commencé la production depuis 2007 et nous sommes les leaders depuis toujours. Une position de leader qui rapporte gros. Grâce à cette usine, Oriba réalise un chiffre d'affaires de 12 à 15 millions de francs CFA par jour. Mais pas question pour le patron de laisser cet argent dormir. Ses bénéfices, il les réinvestit à chaque fois pour créer de nouvelles sociétés. Et l'homme ne compte pas se limiter à l'agrobusiness. En 2011, comme à son habitude, Baba Ahmed a lancé une nouvelle société, Oriba Petroleum. Son objectif, concurrencer les multinationales de la distribution d'essence. Mamadou Indinga a assisté au fulgurant développement de la société. Je suis arrivé à Oriba Petroleum en 2012. Les réseaux comptaient 4 stations. Donc à partir de 2013, on était passé à une dizaine de stations. A la date d'aujourd'hui, on a une quarantaine de stations. Et on couvre toute l'étendue du territoire national. Un important réseau qui permet à Oriba Petroleum de rivaliser avec les multinationales du secteur. Et comme elle, la société a créé sa propre carte de paiement pré-payée. C'est une carte sans contact. Là, je choisis le produit. Je prends le super. Là, je mets pour 1000 francs. Donc si j'ai de l'argent dans la carte, la carte sera débité. Grâce à ces innovations, en 6 ans, Oriba Petroleum est devenu le deuxième réseau de distribution de carburant au Niger. Mais déjà, le patron s'est fixé un nouveau défi. Le dernier né du groupe Oriba, c'est cette usine de production de tuyaux. Des tuyaux destinés à la construction et à l'irrigation. La technologie pour fabriquer ces tuyaux n'existait pas au Niger. Alors, pour parvenir à monter son usine, l'homme d'affaires nigérien s'est associé avec des ingénieurs indiens. La capacité de production de cette usine est de 415 tonnes par mois. Notre objectif est de produire plus de 1000 tonnes par mois afin de répondre aux besoins entiers du Niger. L'objectif, là encore, pour le patron d'Oriba, c'est de devenir leader sur le marché des tuyaux et dégager des bénéfices pour peut-être créer d'autres sociétés. Agroalimentaire, pétrole, matériaux de construction, mais aussi immobilier et automobile, les filiales d'Oriba sont variées. D'un petit commerçant de quartier, Issa Ahmed Baba est devenu un homme d'affaires aux multiples sociétés. Aujourd'hui, c'est l'un des hommes les plus riches du Niger. En 2017, le groupe Oriba a réalisé un chiffre d'affaires entre 150 et 70 milliards de francs CFA. Cette année, si tout va bien, nous pensons atteindre 200 milliards de francs CFA minimum. Et l'empire Baba Ahmed devrait continuer à grossir, car l'homme d'affaires ne veut pas changer la stratégie qui a fait sa force jusqu'ici, la création d'une nouvelle société presque tous les deux ans dans un nouveau secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada